Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour la vidéo, bien sûr c'est science, aujourd'hui je vais vous parler du caïman. Le caïman est un reptile appartenant à l'ordre des crocodiliens. Avec les alligators et le crocodile, il est l'animal qui se rapproche le plus des dinosaures disparus depuis des millions d'années. Le terme caïman désigne plusieurs espèces réparties en trois genres distincts et désigne également l'un des trois genres. Description Le caïman est de couleur plus sombre, voire souvent presque noire. Les yeux sont bruns et placés en avant. La tête est plus large et plus courte en forme de U. La plupart des espèces de caïmans sont plus petites que les autres crocodiliens. Leur taille varie entre 1,5 et 2,5 mètres. Pour les mâles, il y a environ 1,5 mètres pour les femelles. Seul le caïman noir de Guyane dépasse les 5 mètres. Le corps du caïman est recouvert d'écailles et les yeux ainsi que les narines sont placés sur le dessus de la tête, permettant à l'animal de respirer et de voir alors que son corps est immergé dans l'eau. Les yeux sont protégés sous l'eau par une troisième paupière. Ça veut dire qu'il y a une troisième paupière, nous on en a deux, il y a une troisième paupière pour se protéger de l'eau. Les dents du caïman sont poitues et repoussent si elles venaient tomber. Ça veut dire qu'il peut avoir des dents illimitées. Le caïman vit sur tous les continents sud-africains du nord au centre. Il affectionne particulièrement les marais d'eau douce, les rivières et les lacs. Pouvant s'accommoder d'une salinité légère d'eau, on peut également le croiser dans certaines mangroves. Ce reptile se construit des tailliers du servant d'abri pour l'hibernation lorsque les températures baissent. L'alimentation Le caïman est un prédateur opportuniste qui se nourrit de tout ce qu'il peut chasser. Les jeunes mangent des invertébrés aquatiques tels que des insectes, des mollusques et des crustacés. Lorsqu'ils grandissent, la variété des pro se diversifie. Le régime alimentaire inclut alors plus de vertébrés. Les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux aquatiques composent alors leur principale nourriture. Les plus grands spécimens peuvent également s'attaquer à des petits mammifères. Pendant la saison sèche, le caïman est capable de ne rien manger pendant de longues périodes. La reproduction Le caïman atteint généralement sa maturité sexuelle vers l'âge de 4 ou 7 ans. La nombre d'oeufs par ponte est de l'ordre de 15 à 40 oeufs. L'incubation dure en moyenne 65 jours. Elle est présente dans l'éducation des jeunes et leur assure une protection durant plusieurs semaines, notamment contre les attaques des prédateurs et des adultes. La longévité du caïman est d'un dur iront 60 ans. Les prédateurs Les jeunes caïmans ont une multitude d'ennemis dont ils doivent absolument se méfier. Les serpents, les hérons, les grètes font de ces petits reptiles de véritable carnage parmi les populations. Une fois adulte, le caïman n'a plus à craindre les prédations des autres animaux. Néanmoins, l'homme reste son pire ennemi. La statue de l'espèce Suivant les espèces, les caïmans sont classés par l'IUCN dans différentes catégories de la liste rouge. Les espèces les plus courantes ne sont pas réellement menacées et la plupart des caïmans sont classés en annexe 2 de la cité. Le caïman est craintif de nature. Le caïman préfère s'éloigner de l'homme lorsqu'il s'en approche. Par contre, lorsque ses derniers le nourrissent, cette crainte ancestrale s'est distompe. Le caïman peut alors s'empardire, s'empardire, s'empardire et s'approcher des habitants plutôt que de s'en les noyer. Ces excès de confiance de part et d'autre peuvent alors provoquer des agressions de la part des caïmans. Ça veut dire que des fois, il y a des humains qui leur donnent à manger. Du coup, les caïmans, comme ils aiment bien, ils restent. Et du coup, l'humain, il pense qu'ils sont amis amis. Du coup, ils commencent à être amis. Sauf que le caïman, il y a un truc qui le va, boum, il bouffe une main ou des choses comme ça. Alors, les astronautes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.